Attention, cette vidéo qui va parler de Jurassic Park ne va mettre aucun taquet à Jurassic World et vous savez que c'est une prouesse vu ce que j'ai fait dans le passé. Pour les nouveaux, je vous laisse découvrir, vous allez vous régaler. Salut les cinéphiles de l'extrême ! Si vous êtes des fans de Jurassic Park et que Spielberg vous le considérez comme votre tonton, et bien aujourd'hui je vais vous présenter 5 films similaires. Et pour le cinquième, je laisserai à mon invité l'honneur de vous le présenter, il l'a choisi lui-même, je lui ai donné carte blanche. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi proposer vos films similaires en commentaire. Ainsi que sur Captain Watch, un réseau social de films et séries qui vous permet, entre autres, d'ajouter des films similaires en bas de la fiche de l'œuvre. Allez, c'est parti pour 5 films similaires à Jurassic Park ! Envoie la sauce ! Pour le premier, certains vont retomber en enfance. Les 4 dinosaures et le cirque magique de Simon Wells, Phil Nibelink, Ralph Zondag et Dick Zondag est sorti en 1993. Ah là là, je l'ai poncée cette VHS et je pense que vous aussi ! De pacifiques dinosaures sont convoités par le diabolique professeur Mauvais-Oeil, qui veut en faire l'attraction vedette de son cirque excentrique. Mais deux gamins des rues, Louis et Cécilia, veillent sur les doux monstres. Produit par Universal et Spielberg, en pleine dinomania, le tout avec un mec qui veut exploiter des dinosaures pour en faire une attraction. Ce film est une évidence ! Mais vous avez l'habitude, j'ai tendance à proposer le film le plus évident en début de vidéo et ensuite ça se corse un petit peu. Ça c'est vrai ! Alors avant de parler des points communs, je dois quand même vous parler d'un élément parce que autant Jurassic Park, oui, il y a eu collaboration avec des paléontologues, autant ce dessin animé, c'est une hérésie ! Le Triceratops bouffeur de saucisses ! Quand tu sais qu'il est herbivore, heureusement qu'il n'y a que cet herbivore qui fait ça ! Je reviens, hein, c'est... A tout de suite ! Ça va mieux ! J'ai été conquise par la saucisse ! Elle en a pondu un oeuf ! Ah ouais, je vois cette réplique totalement différemment maintenant ! Et puis, on a le vieux monsieur ! Lui, c'est un peu John Hammond qui voit le positif partout, un peu comme un Walt Disney qui ouvrirait son parc d'attractions. Et son acolyte, c'est un peu une sorte de monsieur ADN. Alors oui, il a une interaction avec ceux qui l'entourent, mais comme monsieur ADN, il est souvent au premier plan et a un design assez enfantin. Comme nos chers dinosaures, après un bon repas de céréales. Le fait de transformer le comportement des dinosaures avec des céréales, et bien c'est comme dans Jurassic Park, quand on essaye de contrôler les naissances avec l'ADN. Et dans les deux cas, ça part en sucette, d'ailleurs. D'un autre côté, le méchant, lui, veut utiliser les dinosaures pour en faire une attraction, tout comme le film de Spielberg. On a donc les deux facettes d'un monde à travers deux personnages qui s'opposent. Et on a un côté méta, comme dans Jurassic Park, notamment à travers cet extrait. Bah oui, les enfants veulent voir des dinosaures parce que, en 93, on a Jurassic Park et la Dinomania qui débarquent. Et ça se permet un petit easter egg furtif à Jurassic Park. Ah bah j'avais dit que c'était furtif. En fait, je mens. On le revoit plusieurs fois dans des plans par-ci, par-là. Par contre, celui qui est furtif, c'est Spielberg. Quoi ? Vous ne l'avez pas vu ? Là, c'est Spielberg que vous voyez. Il a même son t-shirt Jurassic Park. Voilà, des petites références par-ci, par-là, qu'on redécouvre quand on est adulte et qui ne débarquent pas de manière ultra-forcée, du genre « Vous avez vu, c'est un easter egg ». N'est-ce pas Tiquetta ? Quel dope, ce film, sans déconner. Mais quitte à voir un film de dinosaure avec les plus petits, regardez d'abord Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, réalisé par l'immense Don Blunt en 1988. Un réalisateur qui aura su proposer une alternative au studio Disney et en plus, la musique de ce film est signée James Horner. C'est juste que Les Quatre Dinosaures et le Cirque Magique est bien plus similaire à Jurassic Park. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et puisque l'on parle de similaire, passons au deuxième film. Mondo West, de Michael Christon, est sorti en 1973. Et oui, celui qui a écrit Jurassic Park a aussi écrit et réalisé ce film. Et si vous ne le connaissez pas, vous connaissez peut-être la série à succès Westworld qui s'en inspire. Si vous saviez le nombre de films et séries qu'on adore et qui en réalité sont des remakes et des reboots. Bref, ça raconte quoi Mondo West ? Un parc d'attractions peuplé de robots propose aux visiteurs de se replonger dans plusieurs époques. Lancé dans l'Ouest sauvage, deux amis se retrouvent plongés en plein cauchemar quand l'un des androïdes se détraque et les prend en chasse. Rien qu'avec le synopsis, vous avez compris que ce qui est similaire à Jurassic Park, c'est bien plus les thématiques et le scénario plutôt que la mise en scène, mais sans dinosaure. Rassurez-vous, on a quand même un animal robot qui attaque dans une scène. Tout d'abord, on propose trois univers. L'Antiquité, le médiéval ou encore l'Ouest américain du 19e siècle. Et donc, on fait un bond dans le passé. Tout comme on fait un bond dans le passé quand on va dans un parc d'attractions avec des dinosaures. On a une navette qui emmène vers le monde que les clients ont choisi comme les jeeps de Jurassic Park. Clairement en moins spectaculaire, je vous l'avoue. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong ? Mais un des éléments qui m'a le plus marqué, c'est que tout est géré depuis un centre informatique. T'as l'impression que, comme dans le Jurassic Park, si cette salle part en sucette, c'est tout le parc qui s'écroule. Notamment parce que ce sont des robots que les gérants contrôlent, ou en tout cas, qu'ils pensent contrôler. Parce que ça devient des meurtriers quand même. Tout comme on croit contrôler les naissances alors qu'on a des dinosaures hermaphrodites. D'ailleurs, en parlant de femelles incontrôlables... Voilà, dans les deux films, le sexe féminin ne peut être contrôlé, que ce soit des dinos ou des robots. D'ailleurs, quand ça se complique, comme John Hammond, les dirigeants se voilent la face. Je serais de la vie de fermer le centre de vacances pour un mois. Bon, j'étais un peu excessif. Pourtant, un autre a été attaqué. Nous devons faire en sorte que ça n'arrive plus. En fait, Monde Ouest, c'est les prémices de Jurassic Park. Alors que le troisième film que je vais vous présenter, lui, surfe totalement sur la dinomania. Carnosaure de Adam Simon et Darren Moloney est sorti en 1993. Ah ouais, mais 1993, en termes de film de dino, il y en a pour tous les goûts. C'est clairement La Foire à la saucisse. J'ai été conquise par la saucisse. Ce film est produit par Roger Corman. Et autant dans les années 60-70, il a sorti des navets, mais aussi des petits trucs sympas. La Petite Boutique des Horreurs, Deathrise 2000, Le Corbeau. Autant par la suite, c'est devenu n'importe quoi. Les 4 Fantastiques, c'était lui. Rassurez-vous, je vous parlerai de ce film un jour, mais aujourd'hui, c'est Carnosaure. Une scientifique injecte à des oeufs de poulet des gènes d'autres animaux et souhaite ainsi ramener les dinosaures à la vie. Comme Jurassic Park, ce film est adapté d'un livre. Il a été écrit par Josh Brosnan en 1984, soit avant le roman de Christon, et pourtant, tout le monde l'a oublié. Et Brosnan a tellement dû avoir le seum, parce que, d'après Wikipédia, il a écrit ce roman parce que, à l'époque, les films de dinosaures, ça cartonnait. Et il espérait qu'en écrivant ce bouquin, il soit finalement adapté au cinéma. Ça se voit que tu manques de moulaga. Et malheureusement pour lui, le public a fait son choix. Bref, ici, pas de parc, mais en tout cas, comme dans Jurassic Park, on trafique l'ADN pour recréer des dinosaures, même si scientifiquement, ça tient moins debout. Encore une fois, on veut contrôler les naissances avec la science, on n'arrive pas à gérer des naissances précoces, donc, encore une fois, on gère que dalle. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connu, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Et c'est marrant parce que, dans le film de Spielberg, on voulait uniquement créer des femelles pour contrôler les naissances. Dans Carnosaure, on a des mères porteuses qui meurent, et donc l'espèce humaine risque de ne plus pouvoir se reproduire. Et comme si ce n'était pas suffisant de buter des femmes lors d'un accouchement chelou, eh bien, on a des théropodes qui bouffent des gens. Que des carnivores, cher Roger Corman, on veut du sang, c'est pas un herbivore qui va faire vendre. Oh mon dieu, c'était déjà ma préférée quand j'étais gosse. Ouais, ben, Roger Corman, c'est plutôt des déinonychus et un T-Rex. Et on nous précise qu'ils ont une croissance accélérée. Et la croissance accélérée, je me rappelle qu'on en entend parler dans Jurassic World, la colo du Crétacé. Et c'est la dernière fois que je citerai cette série. Ça, c'est bien meilleur que la colo du Crétacé, je peux vous l'assurer. Sinon, côté sanglant, je trouve que ce film de série B s'avère beaucoup plus proche du bouquin de Christon que le film de Spielberg. Parce que si vous avez lu le livre, vous savez que c'est bien plus violent, bien plus détaillé. On a des personnages qui meurent dans d'atroces souffrances. On a des gens bouffés vifs par des petits consos. Ce qui ne sera pas retenu pour le premier opus, mais bel et bien pour le monde perdu. Et puis dans Carnosaure, on a aussi cette obsession des écrans. Tout est contrôlé par des écrans. Si bien qu'on a carrément du montage dans l'écran réservé à une seule caméra. Ça n'a aucun sens. Et comme je parle de montage, parlons un petit peu de technique cinématographique. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Carnosaure, on a des travelling à la Spielberg. Oh, ça va les Spielberg, zouz, hein ? Je taquine, c'est tout. Je fais un trait d'humour. Carnosaure est la version low cost de Jurassic Park. Un questionnement sur la génétique totalement bidon pour faire simplement des scènes dégueulasses. Avec un final digne des plus grands films avec des dinosaures. Et sachez que le deuxième opus de Carnosaure est ce que Jurassic Park aurait dû être. C'est pas moi qui le dit, c'est marqué sur la jaquette du DVD. Donc c'est vrai. Par ailleurs, certains penseront avoir déjà vu Carnosaure. Sauf qu'en fait, vous aurez peut-être vu Raptor, sorti en 2001 et toujours produit par Roger Corman. Parce que le gars est quand même un pro du recyclage. Il refait quasiment les mêmes scènes que Carnosaure plan par plan. Et encore, ça, ça va parce qu'il y a pire. Il reprend carrément des plans du film de 1993 pour les mettre dans son film de 2001. En faisant ça, Roger Corman n'aurait-il pas une approche artistique autour du fan footage ? Le vrai fan footage. Je le rappelle, Roger Blair Witch n'est pas du fan footage. Finalement, la seule différence entre Carnosaure et Raptor, c'est tout simplement qu'on a ajouté des bimbos dont une scientifique. Voilà pour le Jurassic Park bas de gamme, destiné principalement à nos bons vieux magnétoscopes. Et maintenant, on passe au quatrième film similaire. Préhistorique Park, créé par Nigel Marvin, est sorti en 2006. Oui, hé, oh, je sais, c'est pas un film, c'est une série, mais je fais ce que je veux. C'est comme ça. Si comme moi, vous avez connu la télévision des années 2000, vous êtes certainement tombé sur cette mini-série documentaire. Un zoologiste et aventurier retourne à six époques préhistoriques pour étudier la terre et les animaux de l'époque, puis ramener différentes espèces dans le présent et les laisser vivre dans une réserve naturelle. Donc déjà, comme Jurassic Park, on a la création d'un parc animalier, sauf qu'il n'y a pas que des dinos, il y a aussi d'autres animaux préhistoriques. En revanche, la sécurité, on s'en fout un petit peu. Genre ça, c'est un enclos pour gros herbivores. Contrairement à Jurassic Park, nous n'avons pas de questionnement moral sur le fait de voyager dans le temps pour ramener des espèces disparues. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? On s'en fout. C'est pas du tout le but de cette série. C'est avant tout un prétexte pour nous parler d'animaux disparus, de leurs caractéristiques, de leur manière de vivre, le tout à travers les péripéties de Nous sommes ici sur les pentes verdoyantes du mont Fuji. Hum, ça aurait pu, mais non. Ici, c'est Nigel Marvin que nous suivons, véritable zoologiste et herpétologiste connu pour ses nombreuses émissions animalières. D'ailleurs, nous avons énormément de codes, des émissions télé d'aventure où on nous parle des animaux dans leur milieu naturel. Dans Jurassic Park, nous avons aussi des informations qui à l'époque étaient des théories acceptées par de nombreux paléontologues et même vérifiées par des consultants. Dans cette mini-série documentaire, on va évidemment retrouver les animaux phares de la franchise comme le Triceratops Coucou, c'est un Triceratops et l'incontournable T-Rex et ce, dès le premier épisode. Et voir Nigel se faire poursuivre par des carnivores peut rappeler les visiteurs du parc du film de Spielberg. Par contre, attention, le mec peut voyager dans le temps comme il veut, mais il décide d'aller chercher son T-Rex peu avant l'impact de la météorite au niveau du Yucatan. Il est très très malin. Bien sûr que non, je déconne, c'est complètement débile. Et puis, il dit ça aussi. J'ai repéré quelques traces de leurs prédateurs. Trois prédateurs sont attirés par les points d'eau. Donc le mec sait pertinemment que les prédateurs viennent ici et il installe son campement pile à cet endroit. Bon, après, niveau débilité, c'est plutôt similaire au personnage de la trilogie Jurassic World. Cette vidéo qui va parler de Jurassic Park ne va mettre aucun taquet à Jurassic World. Euh, oui, ben, j'avais dit que ce serait difficile de ne pas en faire. La preuve, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. Et puis, le générique assume totalement la référence à Jurassic Park. on entend quand même « Bienvenue à Préhistorique Park ». Ce qui rappelle évidemment « Bienvenue à Jurassic Park ». Si vous avez manqué cette mini-série dans les années 2000, sachez qu'elle est disponible gratuitement sur YouTube. Et remerciez la personne qui a eu la bonté de numériser ses enregistrements pour les uploader. Et maintenant, place à mon invité à qui j'ai donné carte blanche et qui de mieux que Cédric Jurassic qui est énormément appliqué dans le paléotube. Eh bien moi, je ne vais pas vous conseiller un film mais plutôt une série. une série de documentaires qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui est un peu difficile à trouver puisque ça a été fait par Apple TV. Mais cette série, c'est Préhistorique Planète. Cinq épisodes de 50 minutes à peu près sous la forme de faux documentaires animaliers. Je dis ça parce que c'est un peu tourné à la façon d'un documentaire animalier d'aujourd'hui. Sauf que c'est censé se passer il y a 66 millions d'années. Donc vous doutez bien que c'est là qu'interviennent les effets spéciaux. Et c'est là le principal atout de Préhistorique Planète, la claque visuelle. Clairement, c'est parmi les plus belles représentations de dinosaures réalistes que vous verrez pendant un bon moment. On peut avoir des points de spéculation sur est-ce que c'est scientifiquement exact, etc. Mais en tout cas, il n'y a rien à dire. C'est beau. C'est très beau. C'est la première fois que je n'arrive pas à distinguer les animaux en 3D des décors réels. Et en plus, il y a de la diversité. Alors, bien évidemment, il y a du T-Rex, du Velociraptor, du Triceratops. Mais il y a aussi d'autres animaux. Il y a des ptérosaures, des reptiles marins, il y a des dinosaures pas très connus qui méritent un petit peu plus de lumière. Des Inocérus. Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Et autre petite chose qui pourrait vous convaincre de les voir, c'est que c'est narré par le regretté David Attenborough, une légende dans le document inter-animalier, qui est aussi le frère de Richard Attenborough qui jouait John Hammond dans Jurassic Park. Donc voilà, la boucle est bouclée. C'est mis en scène par John Favreau et la musique est faite par Andy Moore lui-même. Donc je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Donc si jamais vous voulez passer un bon moment sans vous prendre la tête sur un scénario ou des personnages mal écrits, eh bien je pense que Préhistorique Planète, c'est un bon moment à passer. Merci énormément Cédric pour ton intervention. D'ailleurs, si vous voulez mon avis sur cette série, j'en ai parlé sur la chaîne. Abonnez-vous à Cédric Jurassic si vous adorez la paléontologie. Vous allez découvrir des animaux disparus dont vous n'avez jamais entendu parler. parce qu'ils ne parlent pas que de dinosaures le monsieur. Et vous allez aussi découvrir des animaux étranges qui eux vivent encore pour l'instant vu qu'on détruit leur habitat pour la plupart. Une chaîne que je suis depuis des années et je suis tellement content qu'il soit passé dans une de mes vidéos surtout Jurassic Park. Voilà, encore merci Cédric. Vraiment merci. Thank you. Pour les vidéos 5 films similaires, sachez que j'ai déjà environ 4 idées pour les prochains films à traiter. Mais si vous avez des propositions à faire, eh bien faites-les en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et actionnez la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Le like et le partage sur les réseaux sociaux c'est super important pour soutenir la chaîne. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage ST' 501